Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de ce cours G1B sur les espaces urbains, les aires urbaines, acteurs et enjeux. Alors, nous allons donc commencer cette deuxième partie qui commence ici avec le document vidéo sur l'étalement urbain. Donc, je vais vous passer le document vidéo ici et vous répondez aux petites questions directement sur la feuille et ensuite, on corrigera ensemble. Au sud de Tours, Montbazon, une zone pavillonnaire comme il en existe de nombreuses en France. Une petite maison, une place de parking et un lot peint de terre, un idéal pour les classes moyennes et cet agent immobilier de la commune le confirme, l'essentiel de sa clientèle recherche ce type d'habitat. Oui, facilement, 70% puisqu'on touche une large gamme, ça va du jeune coup qui s'installe à la famille qui a déjà plusieurs enfants. Mais voilà, le pavillon est l'emblème de l'étalement urbain, un urbanisme qui menace toujours plus l'agriculture. Rien qu'en Indre et Loire, 1300 hectares de terres agricoles disparaissent chaque année. Conséquence, les élus doivent désormais réduire la taille des terrains, mais aussi des zones constructibles. Et surtout, on densifie en construisant des immeubles plus hauts, comme ici à Chambray-les-Tours, en pleine agglomération Tourangelle. L'idée demain, c'est d'accueillir d'ici 2030 10% de population en plus dans l'agglomération Tourangelle, c'est-à-dire 36 000 habitants supplémentaires. Compte tenu de la composition actuelle des ménages, c'est 41 000 logements. Eh bien, notre objectif dans l'agglomération Tourangelle, c'est de construire ces logements pour les deux tiers sur le renouvellement urbain, c'est-à-dire en requalifiant des sites qui existent déjà. Densifié pour enrayer la spirale de l'étalement urbain. En une quarantaine d'années, l'agglomération Tourangelle a accueilli 25% de population en plus, mais sa surface urbanisée a cru de 50%. Et dans le même temps, la zone a perdu 80% d'exploitations agricoles. Alors aujourd'hui, Tourplus s'est donné pour mission de faire revenir les agriculteurs. On est sur le futur champ sur lequel seront installées petites centaines de chèvres. Un élevage caprin à la Gloriette, c'est pour 2013. Ici, l'agglomération est déjà propriétaire du terrain, mais ailleurs, elle va se porter acquéreur pour libérer certaines terres de la pression foncière. On n'a pas cette vocation d'être propriétaire foncier au sens traditionnel du terme. Nous, on a la vocation d'arriver à un moment où on a peut-être besoin de nous, c'est-à-dire d'intervenir quand il n'y a pas de repreneurs pour éviter la disparition d'activité. On pourrait sur 4 ans avoir 80 à 100 hectares, ce qui fait qu'en 5 ou 6 ans, on double la surface actuelle dédiée au maraîchage. Une amap à la riche, des chèvres à la Gloriette et bientôt 5 hectares rachetés entre Loire et Cher à l'ouest de Tours. Cela peut paraître anecdotique, mais c'est une petite révolution dans la gestion d'une agglomération. Très bien. Donc on va corriger maintenant les questions sur ce petit documentaire, sur l'étalement, enfin ce petit reportage sur l'étalement urbain. Donc quelle est la clientèle qui va venir habiter dans les pavillons ? C'est plutôt la classe moyenne, on l'a dit tout à l'heure, les couples avec les enfants, les classes moyennes. N'hésitez pas à mettre pause, je vais vite. Que menace l'urbanisme ? Eh bien l'urbanisme, ça menace l'agriculture, on l'a vu tout à l'heure, ça s'étale, ça s'étale, mais ça prend sur les territoires ruraux et on en a besoin les territoires ruraux pour l'agriculture, pour manger. Combien d'hectares disparaissent chaque année à cause de ça ? Eh bien on parle ici de 1300 hectares. Sur quoi sont construits les nouveaux logements ? Eh bien du coup l'idée c'est de reconstruire sur du renouvellement urbain, sur un site qui existe déjà dans la ville, de ne pas grignoter un autre morceau. C'est de se dire tiens là dans la ville il y a un site où il y avait des bâtiments qui étaient vétustes ou délabrés, on va les détruire, on va reconstruire. C'est ça le renouvellement urbain, c'est essayer de ne pas agrandir, de rester dans le territoire qu'on a déjà. Combien de populations ont été accueillies ? En plus de 40 ans, 25% dans cette agglomération. Et combien de territoires ont été mangés ? 50%. Donc vous voyez, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça, ad vitam aeternam, c'est pas possible. La terre elle est finie, à un moment donné c'est pas infini. Donc vous pouvez pas, juste pour 25% de personnes en plus, manger 50% de territoire en plus. C'est pas possible. Donc la ville, ici l'agglomération de Tours a décidé de faire quelque chose. Donc de faire revenir en ville les agriculteurs à côté de la ville d'utiliser des champs. Donc ils vont racheter des hectares, entre 80 et 100 hectares. Ils vont mettre sur cette surface du maraîchage, des amaps et des chèvres. Alors les amaps, ce sont des associations, vous savez, qui mettent en avant les consommateurs et les producteurs directement, notamment de légumes par exemple, ou de miel ou des choses comme ça. Les producteurs locaux s'associent entre eux pour faire une amap avec les consommateurs. et vous allez chercher votre petit panier dans votre amap avec des produits de saison. Je sais pas moi, des courgettes. Quand c'est la saison, quand c'est les fraises, ils vous mettent des fraises. Vous savez pas forcément ce que vous avez. Mais voilà, vous avez des produits directement qui viennent de chez le producteur. Vous avez pas un intermédiaire, vous avez pas un commerçant. Vous les achetez pas dans une boutique, vous voyez. Voilà, c'est ça. Je résume, ça ressemble à ça. Qui sont les acteurs de ces aménagements, du coup ? Qui décident d'aménager tout ça ? Eh bien là, on a trois acteurs. On a la ville de Tours, on a l'agglomération de Tours, et on a Tours Plus, qui est cette espèce d'association, d'institution qui gère un petit peu tout ce projet de faire revenir un petit peu de l'agriculture dans la ville, dans l'agglomération de Tours. Donc cet étalement urbain, je vous ai dit, ça peut être une source de problèmes. Et en tout cas, c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions. Donc plus la ville s'étale, plus il faut développer les transports. Ici, ça c'est nos transports, nous, à Rouen. Alors, c'est vrai que sur la ville de Rouen, c'est quand même très très bien fait. Les transports, je peux vous le dire, parce que moi, j'ai pas de voiture. Donc je fais tout en transports en commun, et je peux aller pratiquement partout dans l'agglomération rouennaise. Donc ça veut dire que les transports ont bien été développés à partir de ça. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, au niveau des transports, prennent les voitures, font beaucoup de trajets, parce qu'ils habitent de plus en plus loin dans cet étalement urbain. Ils habitent dans la couronne périurbaine, et tous les jours, ils font le voyage pour aller dans la ville, etc. Du coup, ça crée un gros problème de pollution. Ce que vous voyez ici, c'est une espèce de nuages comme ça, qui sont au-dessus des grosses villes. On appelle ça le smog. Je vous l'ai mis dans la ville. Donc c'est ça, des déplacements entre le domicile et le travail, qui sont de plus en plus longs, puisque les gens habitent de plus en plus loin dans l'air urbaine. Vous pouvez mettre un exemple, dans les petits pointillés, vous pouvez mettre un exemple. Mettez un exemple de chez vous. Nous, c'est vrai que Rouen-Paris, c'est énorme. Il y a des gens qui le font en train, mais il y a beaucoup de gens qui le font aussi en voiture, ou beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de Rouen, dans Rouen, pour travailler. Et ça fait des embouteillages, ça fait de la pollution. Voilà. Et c'est encore plus maintenant, parce que les transports en commun, avec l'épidémie, les gens ont moins confiance, ils les prennent peut-être moins. Donc ça ne va pas arranger encore les choses. Et du coup, l'idée, c'est de créer des pôles urbains un petit peu autour des grosses villes pour attirer les gens et pour éviter que tout le monde n'aille sur la grosse ville comme si c'était un aimant. Donc, par exemple, c'est ce qu'on a fait à Paris. À Paris, on a créé des villes nouvelles. On a décidé de créer cinq villes. Alors, c'est cinq villes qui ont été créées à partir de rien. Elles ont grandi d'un coup. D'ailleurs, si vous allez dans ces villes, vous verrez, il n'y a pas de quartier historique. Il n'y a pas tout ce développement. Les faubourgs industriels du 19e siècle s'est construit tout d'un coup. C'est que des bâtiments qui se ressemblent tous, qui ont été construits en même temps. L'idée, c'était de mettre des universités, de mettre des bureaux, de développer des entreprises pour éviter que tout le monde aille sur Paris et de faire comme ça des pôles pour attirer la population à d'autres endroits que Paris. Donc, il y en a cinq. Sergie, 50 ans en Yvelines, Évry, Sénard et Marne-la-Vallée sont les cinq villes nouvelles. Ça a moyennement fonctionné. Ça a un petit peu fonctionné, mais Paris reste quand même un aimant très, très, très important. Donc, vous notez, dès 19, c'est les villes nouvelles. Les villes nouvelles qu'on a créées comme ça autour. Pour les villes, les cinq villes nouvelles. Alors, petit b, un territoire très métropolisé. Effectivement, je vous ai dit que Paris était un peu un aimant en France. Paris est au centre vraiment de notre système urbain. D'ailleurs, vous avez Paris, puis en étoile. Après, vous avez comme ça les autoroutes et les chemins de fer qui vont vers les autres aires urbaines. Mais Paris est vraiment au centre de ce système. Et Paris, c'est une ville mondiale. Une ville mondiale, elle est vraiment très importante. Elle représente presque 20% l'agglomération parisienne de la population française. Vous imaginez, 20% de la population habite en région parisienne. Et donc, c'est ce qui fait dire aussi que Paris est au cœur de la France et que Paris est une macrocéphalie. Ça veut dire quoi ? Le contraire de micro, c'est macro. Et céphalie, c'est la tête. Grosse tête, ça veut dire macrocéphalie. Effectivement, la France, c'est un pays macrocéphalique. On a ce poids, cette ville qui l'emporte sur tous les autres, qui est prépondérante, qui a un poids plus fort que toutes les autres villes. Ne serait-ce qu'en termes de population, Lyon ou Marseille, qui sont à peu près 2e, 3e ville à égalité, elles sont 7 fois moins peuplées que Paris. Paris est vraiment au-dessus, mais largement au-dessus. Voilà, c'est ça, cette macrocéphalie. On voit bien ici l'étoile, comme ça. Alors, pourquoi ça attire autant ? Pourquoi Paris, c'est un aimant comme ça et que ça attire autant ? Ce matin, j'ai une élève qui m'a donné la réponse tout de suite. Elle m'a dit, mais il y a tout. Il y a tout à Paris. Et effectivement, c'est pour ça que c'est macrocéphalique, parce que tout est concentré à Paris, sur la région parisienne. Donc ici, c'est un petit exercice que je propose. Vous avez donc cette carte avec les grandes institutions, les grands bâtiments. Et le but, c'est de retrouver les couleurs, de retrouver que représentent ces quatre couleurs, le vert, le bleu, le rouge et le violet, dans la carré qui est à côté où il y a écrit légende. Donc, si on fait une légende, le vert, ça correspond à quoi ? Eh bien, le vert, c'est le sport. D'un point de vue sportif, il y a beaucoup de choses qui sont concentrées à Paris. Le Stade de France, le Parc des Princes, le Paris-Bercy, l'Accor Arena, etc. Où ont lieu les grandes manifestations sportives. Ensuite, en bleu, on retrouve tout ce qui est économique et finance. D'accord ? Donc, le ministère des Finances, la Défense, le quartier d'affaires, etc. La Bourse de Paris, la Tour Montparlasse, dans laquelle vous avez énormément de sièges sociaux d'entreprise. Donc, le bleu, c'est l'économique. C'est les bâtiments qui représentent l'économie. Ensuite, on a le violet. Eh bien, le violet, l'Elysée, la Tendée Nationale, Matignon, le Sénat, le quartier des Ambassades, eh bien, c'est le politique. C'est le quartier politique. Toutes les décisions politiques partent de Paris parce que le Premier ministre est à Paris, le Parlement est à Paris, donc le Sénat et l'Assemblée Nationale, le Président est à Paris. Voilà, c'est vraiment une ville qui concentre le pouvoir économique, le pouvoir sportif, le pouvoir économique, le pouvoir économique, politique et sportif. Et en rouge, vous l'avez deviné, eh bien, c'est la culture. La culture. Paris est une grande ville au niveau de la culture. De la culture, vous avez des grands théâtres, les opéras, les musées, les monuments qui font que, voilà, vous allez à Paris. Je donnais l'exemple ce matin, en cours, quand vous allez à un opéra qui sort ou une grande pièce de théâtre du dernier auteur à la mode, c'est à Paris que ça va se jouer. Si vous voulez voir la dernière exposition, c'est à Paris. Si vous voulez aller chez un grand couturier, c'est à Paris. Vous voyez, donc, tout est concentré comme ça sur Paris. Il y avait même un géographe qui avait déjà dit ça dans les années 50. Il avait écrit un livre qui s'appelait Paris et le désert français. Comme cette idée qu'il y avait Paris et rien d'autre en France. Et du coup, toutes les politiques d'aménagement du territoire depuis ces années-là ont été de faire que il fallait développer les autres villes de France. Il ne fallait pas enlever le poids de Paris parce que c'est une ville monde et que la concurrence est féroce avec les autres villes mondiales comme Tokyo, comme Londres, comme New York, etc. Mais il fallait aussi développer autre chose. On ne pouvait pas laisser tout être absorbé par Paris. Donc, vous notez la macrocéphalie. La macrocéphalie, c'est la grosse tête, ça veut dire. Ça veut dire que tout va vers cette ville qui est plus importante que les autres. Tous les pays ne sont pas comme ça. La France est comme ça, mais ce n'est pas le cas pour d'autres pays. Regardez l'Allemagne. Certes, vous avez Berlin qui est un centre important, mais vous avez Francfort qui est un centre économique très important. Vous avez Munich. Vous avez plein d'autres villes comme ça qui sont très importantes. Si vous regardez les États-Unis, vous avez Washington qui est le centre politique, mais pour l'économie, ce serait plutôt New York. Vous avez beaucoup de choses à Los Angeles, à Chicago, à San Francisco. Ce sont des pays qui fonctionnent différemment. La France, par son poids historique, le fait que ça a été centralisé très tôt, on a gardé cette macrocéphalie. Alors, l'idée, ça a été de développer les autres villes autour. Il fallait les développer pour que les gens n'aient pas forcément envie que tout le temps d'aller à Paris et d'aller travailler à Paris. Donc, on a développé sept grandes métropoles. Lyon, Aix-Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Strasbourg. Donc, il faut savoir les placer. Donc, Aix-Marseille, ici. Toulouse. Bordeaux, ici. Au niveau de la Gironde. Nantes, ici. Lille, le plus au nord. Strasbourg. Et Lyon, ici. Voilà. Donc, vous les placez sur la carte. On a aussi développé, dans les années 60, l'idée qu'il fallait faire des métropoles d'équilibre. Donc, vous allez les retrouver. Ce sont les mêmes villes. Lyon, Strasbourg, Nancy, Bordeaux, Toulouse, Lille. J'ai dit Lyon, mais c'est Lille, là-haut. Marseille. Et puis, on a rajouté Metz-Nancy, ici. Et vous voyez, ici, les zones d'influence de ces villes. Et plus vous êtes loin de Paris, plus votre zone d'influence peut être grande. Le problème d'une ville comme Rouen, c'est qu'on a une zone d'influence qui est vraiment légère. Et de toute façon, on est attiré. On est vraiment comme un aimant. C'est une très bonne métaphore par Paris. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas de métropole d'équilibre tout autour de Paris, parce que ces villes-là sont forcément influencées par Paris. Alors, dans toutes ces villes, on a développé aussi d'autres villes. Alors, des villes moyennes, des villes de plus petite taille. Et il faut bien voir que ces villes moyennes, parfois, elles sont centrées autour d'une usine ou d'un hôpital ou de quelque chose qui fait vraiment vivre la ville. Et quand vous fermez d'un seul coup ce qui faisait vivre la ville, c'est des villes qui se vident complètement de leur population, qui se vident complètement parce qu'elles tournaient autour d'un point clé qui était pour le travail. Et bien, c'est le cas ici, par exemple, de Fessenheim. Vous pouvez noter dans l'exemple. Fessenheim. Fessenheim, c'était une usine nucléaire. C'était une usine nucléaire et elle a fermé parce qu'elle était un peu vieille. Et du coup, quand ça a fermé, ça a eu un impact énorme sur tout le reste de la ville puisque beaucoup de gens travaillaient dans cette ville. Toute l'économie de la ville était liée en partie à cette centrale nucléaire. Alors, dans les aires urbaines, il y en a des plus ou moins attractives. Aujourd'hui, il y a des villes qui sont très attractives en France. Alors, je fais toujours un petit sondage en cours avec les élèves. Je leur demande si vous aviez 10 millions de dollars. Il n'y a pas de problème d'argent. Vous pouvez acheter vraiment ce que vous voulez, où vous voulez. Où habiteriez-vous en France ? Dans quelles villes vous iriez ? Souvent, ils me disent Marseille, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, Paris. Voilà. Donc, on fait un petit sondage. Comme ça, on regarde. Et puis après, on compare avec ce qui est dans la réalité des Français. C'est-à-dire aujourd'hui, quelles sont les villes les plus attractives en France ? Donc ici, on va regarder les villes les plus attractives et ensuite, on va les noter dans le document vidéo. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, ici, c'est le... Ici, c'est le... Pardon. C'est le classement pour 2019 des villes les plus attractives. Donc on va le noter dans le cours, le top 10. Donc la ville la plus attractive en France aujourd'hui, c'est Strasbourg. Par sa qualité de vie, par son dynamisme, le fait que ce soit aussi à côté de la frontière. C'est pas très loin de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique. Deuxième ville, c'est Bordeaux. Bordeaux a été longtemps la ville la plus attractive en France. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une ville très attractive. Vous demandez aux gens aujourd'hui où est-ce que vous auriez envie de vivre. Souvent, les gens vous disent, oh, dans le sud-ouest, Bordeaux, etc. C'est une ville très attractive. Nantes est devenue depuis quelques années une ville très attractive. Lyon est une ville attractive depuis un moment. Et elle le devient vraiment de plus en plus. Toulouse, ensuite Rennes, Montpellier. Lille est une ville très attractive par sa qualité de vie, par son ambiance. C'est une ville étudiante, c'est très joli. Marseille-Aix reste quand même une ville très attractive, malgré parfois l'image négative qu'on voit dans les médias. Mais c'est quand même une ville très attractive avec le soleil, la mer, etc. Et puis Nice, c'est la dixième ville la plus attractive de France. Donc l'idée, ensuite, la deuxième partie de ce cours, c'est comment on aménage ces villes. Quels sont les enjeux, quels sont les acteurs qui aménagent ces villes ? D'abord, on va aménager ces villes avec leur histoire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui sont des quartiers plus riches que d'autres. Donc on a, c'est ce qu'on appelle les inégalités socio-spatiales. C'est-à-dire qu'on voit les classes sociales dans l'espace socio-spatial. Je vous ai pris l'exemple de Rouen, encore une fois, parce que nous, ici, ça nous parle. Rouen, c'est une ville où le centre-ville, vraiment le vieux Rouen, est extrêmement attractif. Ce qu'on appelle l'intra-boulevard. Là, vous avez tous les boulevards, donc intra-boulevard. C'est là où vous aurez le plus cher à Rouen. Ici, notamment autour de la cathédrale, on vous dit que c'est le quartier numéro 1. C'est 2500 euros du mètre carré. C'est beaucoup plus cher que ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus cher que ça aujourd'hui. C'est entre 3000 et 4000 euros du mètre carré. Ici, vous avez les quartiers très attractifs autour, donc intra-boulevard, et puis autour de la gare, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler, comme je vous l'ai dit, à Paris. Donc voilà, ce sont les quartiers vraiment très attractifs. Et quand vous passez la Seine, vous avez la rive gauche. Et là, ce sont plutôt des quartiers populaires où les prix sont moins chers. Donc on voit ces ségrégations socio-spatiales, ne serait-ce que par le prix de l'immobilier. Du coup, ces espaces qui sont en ville, il faut les rénover, ce qu'on appelle la rénovation urbaine, parce que ça s'abîme avec le temps, et notamment les espaces, ce que vous appelez les cités, les banlieues. Donc ici, on va voir un exemple de rénovation urbaine dans les banlieues. Vous avez les petites questions. D'ailleurs, ce bâtiment-là, il y a eu le bâtiment 3. Sur sa nouvelle terrasse, Sandrine de Jésus ne peut que constater les immenses transformations que son quartier a connues en moins de 10 ans. Elle, qui a vu en 2005 éclater sous ses fenêtres les plus violentes émeutes urbaines françaises, s'estime bien lotie aujourd'hui. On a donné, il faut qu'il fasse bien qu'il fasse quelque chose. Et c'est des gens comme ça, à l'abandon. Vous avez déjà vu des reportages à Merseille ? Comme ils sont vraiment à l'abandon, ces gens-là. Je lui ai dit, ouf, à côté, je suis une reine. Depuis 3 ans, elle vit avec son mari et ses 3 enfants dans ce confortable 4 pièces de 96 mètres carrés qu'elle ne quitterait pour rien au monde. Enfin, je vais pouvoir respirer dans la propre côté, parce que où j'habitais avant, c'était catastrophique. Il y avait beaucoup de cafards, ça fait un autre visage des bosquets. Moi, je pense que ça fait beaucoup mieux. Puis même, comme je vous ai dit, ils ont mis des jeux pour les enfants aussi. C'est plus agréable. C'est pas comme avant, avant les enfants, ils se traînaient un peu partout, ils jouaient avec n'importe quoi. C'est pas la même chose. De petites résidences entretenues avec des accès fermés et des espaces verts en cours de création, on est bien loin des immenses barres d'immeubles délabrés qui constituaient les tristement célèbres quartiers des bosquets et de la forestière sur le plateau de Clichy-sous-Bois-Montfermeil. En tout, près de 1 400 logements ont été détruits, 2 762 autres ont été rénovés et pour l'instant, 1 209 logements neufs sont sortis de terre pour un coût de 670 millions d'euros, le plus important programme de rénovation urbaine des 30 dernières années en France. Un logement neuf, c'est aussi ce à quoi Laj et son voisin, Aloua, ont eu droit. Une petite résidence avec balcon et terrasse et parking privé dont ils sont très fiers. Je ne peux pas quitter Clichy. Ah oui, ils m'aiment Clichy. Ce n'est plus le ghetto, ce n'est plus ce que nos parents ont vécu. Là, on voit qu'il y a une amélioration, qu'on vit déjà dans des bonnes conditions. C'est surtout ça. Outre la rénovation urbaine, l'Etat s'était aussi engagé à réinvestir ses banlieues. Un commissariat flambant neuf a vu le jour tout comme une maison, des services. Des commerces se sont également installés et en février dernier, une agence Pôle emploi a été inaugurée dans la ville de Clichy qui affiche un taux record de chômage de 22%. Car la rénovation de l'habitat n'a pas résolu tous les problèmes. La ville reste l'une des plus pauvres du département. La mixité urbaine promise par cette rénovation tarde à venir et les habitudes des anciens habitants sont parfois difficiles à perdre, estime ce gardien. Pour certains, les habitudes restent parce qu'on voit toujours les jets de sacs par la fenêtre. C'est un travail de tout le monde, il faut que tout le monde y participe. Moi, je suis là pour essayer de sensibiliser les locataires. Autre problème crucial pour ces deux villes situées à seulement 17 kilomètres de la capitale, la mauvaise desserte des transports publics. Pour le jeune maire de Clichy, c'est l'un des obstacles majeurs au développement économique de sa ville. Ce qui manque encore cruellement, c'est le désenclavement avec l'arrivée d'un tramway. Parce qu'on l'a dit il y a 10 ans, ce projet ne sera pleinement une réussite que si on désenclave le territoire de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Et force est de constater qu'aujourd'hui, même s'il y a la volonté politique, ce tramway n'est toujours pas là et ça met en péril la réussite complète de ce projet. Prévu au départ pour 2014, ce tramway ne devrait pas voir le jour avant 2018. Si le pari de l'habitat semble gagner sur le plateau de la forestière, la ville de Clichy-sous-Bois a encore un autre chantier de taille. La rénovation des copropriétés dégradées du chêne pointu près du centre-ville qui font régulièrement parler d'elle. Un chantier titanesque, 2500 logements. Alors, on répond donc aux questions à partir de cet extrait de journal télévisé. Que s'est-il passé en 2005 ? Eh bien, il y a eu des très violentes émeutes urbaines dans beaucoup de banlieues, de cités. Il y a eu vraiment des grosses émeutes. Toutes les nuits, c'était compliqué. Il y avait des violences, des voitures qui brûlaient, etc. Donc, voilà. C'est de ça qu'il parle quand il parle des émeutes de 2005. Les habitants sont-ils contents des aménagements ? Bah plutôt, oui. Ils ont interviewé plusieurs personnes qui sont plutôt contents de ces aménagements. Quels sont ces aménagements ? Eh bien, vous avez vu qu'on fait des nouveaux logements. Ils ont construit des nouveaux logements, plus modernes. Des terrains de jeu pour les enfants, des espaces verts. On a réaménagé complètement ce quartier des Bosquets. Le coût de ces rénovations ? Donc, 670 millions d'euros. Quels services ont été mis en place ? Eh bien, on voit qu'il y a le service du commissariat. Il y a eu des commerces. Il y a un pôle emploi. Voilà. Ça, c'est les services qui sont mis en place. Et on vous demande dans le programme de CAP de savoir ça, de connaître les services mis en place dans une ville. Qui sont les acteurs, du coup, ici, qui ont aménagé cette ville ? Eh bien, c'est l'État. C'est la région et c'est la ville de Clichy-sous-Bois. Quelles sont les mauvaises habitudes qui restent ? On voit ce gardien qui nous parle des poubelles, des gens qui avaient des mauvaises habitudes, qui vivaient dans un quartier sale, du coup, qui étaient habitués à lancer les détritus. Il dit, voilà, c'est des mauvaises habitudes. Il faut garder le quartier propre. C'est l'objectif. Quel est le problème crucial ? On voit, donc, le maire qui nous parle du problème, c'est les transports. Les transports, parce que le transport avec un S, ça ne veut rien dire. C'est très mal desservi. Et comme quoi, on l'a vu tout à l'heure, quand on aménage une ville, quand une ville grandit, eh bien, c'est important d'avoir des transports. Et notamment, Clichy-sous-Bois, c'est une ville qui est juste à côté de Paris. Si elle était bien reliée à Paris, ça changerait beaucoup de choses. Qui sont les acteurs, du coup, qui peuvent améliorer les transports ? Là, pour le coup, la ville, elle, elle ne peut améliorer que les transports dans sa ville, c'est-à-dire les transports en commun, les bus dans la ville. Mais s'ils veulent être reliés à Paris, là, pour le coup, c'est la région. C'est le conseil régional qui doit aménager ces transports. Et donc, les futurs chantiers, quels sont les futurs chantiers ? Il n'y a pas de E, mon Dieu, il y a des fautes partout dans ce PowerPoint. C'est la rénovation du quartier des Chênes-Pointues, qui est un autre quartier de cette ville, de la banlieue parisienne. Donc, voilà un exemple, ici, d'aménagement, de rénovation urbaine. Alors, autre chose qui est... Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une ZUS, ZUS, les zones urbaines sensibles. C'est ces zones, ces quartiers qu'on réaménage en priorité dans les banlieues, notamment dans les banlieues parisiennes. Alors, autre chose qui est importante, un des enjeux très importants quand on aménage une ville aujourd'hui, c'est d'aménager les villes de façon durable. C'est-à-dire qu'il faut trois choses pour faire un développement durable. Il faut du social, de l'économie et de l'écologique, de l'environnemental. Il faut tout ça. Il faut réussir à construire une ville avec tout ça. Donc, on développe, au niveau du développement rural, des quartiers qu'on appelle des écoquartiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans ces écoquartiers ? Il faut que les habitations soient économes en énergie. Il ne faut pas que ça bouffe beaucoup d'énergie. Donc, il faut que ce soit très bien isolé. Il faut que les énergies soient renouvelables. Donc, on met du solaire, on met de l'aérien. On va mettre des énergies les moins polluantes possibles. Ensuite, on va mettre beaucoup de végétaux, beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, de buissons pour justement améliorer déjà l'espace naturel. Et puis, ça consomme beaucoup de CO2, les arbres. Du coup, quand vous plantez des arbres, le CO2 que nous, on va produire, il va être absorbé en partie par les arbres. Ensuite, il faut des points d'eau. On met souvent des points d'eau avec de la propreté pour récupérer l'eau de pluie, par exemple, avec des points d'eau, avec des citernes, etc. On essaye de réduire le mieux possible la quantité de déchets et en tout cas de les recycler, de les revaloriser. Et puis, les déplacements doivent se faire à pied, à vélo, en transport en commun. Mais on évite les voitures. On garde les voitures à un endroit et ensuite, on essaye de se balader le plus possible à pied ou à vélo ou à petite trottinette. Voilà les choses qui font un éco-quartier. Donc, exercice. Voici des phrases et vous devez dire si c'est vrai ou faux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un éco-quartier ? Les immeubles sont très hauts. Eh bien, c'est faux. On va faire des immeubles, mais pas des immeubles de 15, 16, 20 étages. On va les faire moins hauts. Il y a peu de voitures. C'est vrai. Il y a beaucoup d'espace vert. C'est vrai. Les immeubles sont tous identiques. Alors, ils vont se ressembler, mais on va essayer de les faire un petit peu différents. Mais oui et non. Là, pour le coup, il n'y a pas de vrai ou faux. Ils se ressemblent quand même beaucoup. Il y a souvent des moyens de production d'énergie non polluant. Oui, on essaye d'avoir des énergies le moins polluant possible. Il y a des points d'eau. Oui. Beaucoup de pistes cyclables. Oui, c'est vrai. On ne recycle pas les eaux de pluie. Faux. On va recycler l'eau de pluie. Les déplacements se font essentiellement en voiture. Faux. Justement, on garde la voiture et on bouge autrement. Les logements sont mal isolés. Faux. Justement, dans un éco-quartier, on veut bien isolé. Et les immeubles sont très rapprochés. Alors, ils peuvent être rapprochés. Ils peuvent. Mais on essaye quand même d'aérer. On essaye d'aérer le plus possible. Donc, oui et non. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on entend par rapprocher, en fait. Donc, voilà ce qu'il y a sur les éco-quartiers. Vous avez un autre petit carré avec un PowerPoint. Sauf que je ne le retrouve pas là sur mon ordinateur. Donc, je ne peux pas vous le montrer. C'était des photos d'éco-quartiers qu'on fait en cours. Et les élèves doivent dire si c'est vrai ou faux. Si oui ou non, c'est un éco-quartier. Ce qu'ils voient sur les images. Si je le retrouve, je vous ferai une petite vidéo juste sur ça. Donc, dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, on a vu déjà ce que c'est qu'une aire urbaine. Donc, les trois choses. La ville, centre, la banlieue, la couronne, paire urbaine. Et qu'il y en a plusieurs en France. On a vu que les aires urbaines sont plus ou moins attractives, plus ou moins peuplées. Qu'elles ont été au cœur des politiques d'aménagement du territoire. On a vu que la France, elle est macrocéphalique, avec le poids de Paris qui est vraiment très important dans beaucoup de domaines. On a vu les trois aspects du développement durable. Comment aménager aujourd'hui des villes durables. C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui du XXIe siècle. Et à partir de l'exemple de Rouen, eh bien, on avait vu les acteurs et les enjeux de cette zone, de cette aire urbaine. Donc, voilà pour ce cours. Ensuite, il y a les ateliers qui vont avec de la classe autonome. Dans les ateliers, vous voyez, vous apprenez à placer les différentes villes. Vous apprenez à regarder des types d'aires urbaines. Donc, il y a un atelier sur Marseille, un atelier sur la Défense, un atelier sur Paris. Il y a des ateliers aussi sur les autres grandes aires urbaines du monde, et notamment Londres. Il y a des ateliers sur les définitions, les choses à savoir, savoir reconnaître aussi les différents types de quartiers. Voilà donc pour ce chapitre. Donc, ce chapitre, il est fini. Donc, il y avait la partie sur Rouen avec le document que vous pouviez choisir. Et ici, si vous voulez choisir les documents pour l'oral, dans ce chapitre, eh bien, vous avez l'aire urbaine de Rodez. Effectivement, en Rodez, il n'y a pas de H. Je ne sais pas pourquoi il y avait un H sur mon image. La péri-urbanisation de Marseille, la macrocéphalie parisienne et les grandes aires urbaines en France. Voilà les quatre documents que vous pouvez choisir si c'est ce chapitre qui vous a plu. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la préparation de cet examen. Ce chapitre est fini. Ciao ! Sous-titrage ST' 501